bonsoir les amis sur le chemin de l'éveil ravie de vous retrouver ce mardi 16 avril 2024 bonsoir à chacun de vous et merci d'être là fidèle alors avant que nicole vous dirige dans une méditation d'insertion stellaire donc là ça sera plein de surprises cette méditation je vous signale que un moment donné de la méditation nicole vous demandera de visualiser un alors là et si oui c'est bon un tétraède qu'est ce que c'est qu'un tétraède si vous voulez c'est pas comme c'est bon une pyramide exactement ça ressemble à une pyramide mais au lieu vous avez vous ayez quatre triangles qui se rejoignent vers le haut en une pointe vous n'en avez que trois voyez il n'y a que trois triangles et en bas la base c'est un triangle alors que dans la pyramide la base c'est un carré voyez la nuance donc il vous faudra visualiser un tétraède vu dessus vue du dessous la base triangulaire voilà on se tétraède dans la pratique chez vous pour un entraînement que vous désirez efficace régulier vous devez la poser au milieu au milieu la poser au milieu d'un plateau en laiton pourquoi le laiton parce que le laiton c'est un alliage de zinc et de cuivre plus vous aurez de cuivre dans l'alliage mieux ça sera le cuivre est très le conducteur des énergies et au milieu vous mettez donc vous posez au milieu de ce plateau si possible en cuivre ou en laiton un tétraède en cristal de roche le cristal qu'on vous a présenté il n'est pas en vert il est en cristal de roche cristal de quartz voilà et donc là c'est un outil qui peut vous aider à avoir des communications avec les mondes célestes si j'ose dire si vous le souhaitez si vous souhaitez bien sûr d'élargir les horizons et vous pouvez continuer vos recherches là dessus améliorer votre matériel vous savez que le cristal de quartz décuple les pouvoirs de votre intention le pouvoir de vos visualisations de vos affirmations affirmations mentales donc ça peut être utile d'utiliser un cristal de quartz bon il ya beaucoup de recherches à faire là dessus mais là vous avez des pistes je laisse la parole à nicole voilà donc pourquoi une méditation d'insertion stellaire comme vous le savez probablement depuis le 21 décembre 2012 la terre a commencé à s'ouvrir aux vibrations des civilisations extraterrestres des êtres plus avancés que nous sur l'évolution de la conscience et donc nous vous proposons cette méditation qui a pour but de nous faire communier de nous aider à communier avec nos grands frères d'autres planètes voilà donc maintenant vous vous placez dans une position confortable favorable à la détente à la méditation le dos bien droit les yeux fermés vous prenez conscience du va et vient de votre souffle vous laissez bercer par votre respiration inspiration expiration chacun à son rythme et vous abandonnez le bras droit à la lourdeur à la pesanteur vous abandonnez la jambe droite à la lourdeur à la pesanteur vous abandonnez la jambe gauche à la lourdeur à la pesanteur vous abandonnez les muscles de la poitrine et les muscles du ventre à la détente les muscles de la région lombaire parfaitement détendu les muscles de la région du dos entre les omoplates parfaitement détendu vous détendez les muscles des épaules et du cou les muscles du visage parfaitement détendu bien maintenant je vous propose de visualiser un tétraède pyramide à trois côtés latéraux pointe du sommet tourné vers le haut ce tétraède symbolise à la fois l'évolution de notre âme vers les espaces cosmiques l'élévation de notre âme vers les espaces cosmiques mais aussi l'alliance qui nous lie de toute éternité à nos grands frères de l'espace vous concentrez sur ce symbole remet votre esprit à l'unisson de ces grands êtres imprégnez-vous bien de l'image de ce tétraède puis maintenant vous créez encore plus intensément mentalement l'image de ce tétraède juste situé en face de vous et donc vous imaginez que depuis la pointe du sommet de ce tétraède jaillit un faisceau lumineux intense qui s'élève vers le haut vers les espaces célestes suivez ce faisceau qui s'élève vers le ciel il s'étire au dessus de la terre traversant notre système solaire voyez la lune et le soleil qu'il laisse en dessous de lui ainsi que les autres planètes mercure vénus mars jupiter saturne voyez le faisceau s'étirer bien au delà de notre système solaire le faisceau s'élève à travers les espaces interstellaires traverser traversant des champs d'étoiles traversant bientôt des systèmes solaires très différents du nôtre s'étirant bientôt au dessus de notre galaxie cette spirale qui contient des milliards d'étoiles dans notre système solaire voyez le faisceau qui brille au dessus de notre galaxie signalant notre présence un peu comme un phare de signalisation ce faisceau nous signale à nos grands frères de l'espace un peu comme un appel de contact de communication nous renforçons cette demande de contact avec la récitation d'un mantra approprié il s'agit du mantra avec l'aide divine je m'élève vers la cinquième dimension avec l'aide divine je m'élève vers la cinquième dimension avec l'aide divine je m'élève vers la cinquième dimension avec l'aide divine je m'élève vers la cinquième dimension avec l'aide divine je m'élève vers la cinquième dimension avec l'aide divine je m'élève vers la cinquième dimension avec l'aide divine je m'élève vers la cinquième dimension avec l'aide divine je m'élève vers la cinquième dimension continuez d'imaginer le faisceau émis par la pointe du tétraède qui brille au-dessus de notre galaxie tout en répétant intérieurement le mantra avec l'aide divine je m'élève vers la cinquième dimension om bien bien maintenant nous avons signalé notre présence nous imaginons le faisceau qui redescend traversant les champs d'étoiles redescendant vers une étoile qui est notre soleil rejoignant bientôt le système solaire avec ses planètes caractéristiques au centre le soleil au centre le soleil au centre le soleil au centre le soleil puis mercure vénus la terre la lune mars Jupiter Jupiter, Saturne. Le faisceau redescend au-dessus de la Terre, notre planète. Voyez bien le faisceau de lumière émis par la pointe du tétraède briller au-dessus de notre planète, la Terre. Vous émettez de nouveau le mantra qui signale notre présence, aux frères de l'espace. Avec l'aide divine, je m'élève vers la cinquième dimension. Aum. Avec l'aide divine, je m'élève vers la cinquième dimension. Avec l'aide divine, je m'élève vers la cinquième dimension. Aum. Vous vous concentrez maintenant sur votre chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Et vous prenez bien conscience de l'amour divin qui habite votre chakra du cœur. Vous répondez maintenant cet amour tout autour de vous. Vous rayonnez cet amour comme un appel à vos frères de l'espace. Émettez cet appel à plusieurs reprises. Merci. 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 Les messages télépathiques de nos frères de l'espace. Je vous laisse quelques instants vivre cette expérience. Merci. Merci. Bien. Maintenant, vous reprenez bien conscience du va-et-vient de votre souffle. Vous ressentez bien les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les plantes de pieds, les orteils. Votre respiration est plus ample, plus profonde et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La méditation est terminée. Donc, je montre de nouveau le tétraède. Voilà. Vu du dessus. Trois côtés. Trois côtés. Base triangulaire. On peut mettre, le poser, par exemple, pour rendre plus efficace la session, on peut le poser sur un plateau en cuivre ou en laiton. En cuivre, ça serait beaucoup mieux. En laiton, c'est un alliage de zinc et de cuivre. Le tétraède est en cristal de quartz, comme je l'avais dit auparavant. Le quartz renforce le pouvoir de notre intention, de notre pensée. Il y a là toute une voie à explorer. Voilà. Donc, nous, on travaille là-dessus. Voilà. Donc, on était très heureux de partager ce moment avec vous. Voilà. Oui. On vous remercie encore. On vous souhaite une bonne semaine à tous. Sachant que mardi, la semaine prochaine, nous serons absents. Ah oui, exact. Dans 15 jours. Voilà. On sera de retour dans 15 jours. Enfin, on est partis qu'une semaine. Voilà. Eh bien, portez-vous bien. Et puis, à bientôt. Si vous le voulez bien. A bientôt. Au revoir. Au revoir.